Bonjour à tous, je suis Frantz Jari, le directeur général d'ADN Ouest. Je vous remercie de votre présence et vous accueille donc pour cette deuxième journée de Digital Change, journée consacrée à nouveau à la transition numérique, à beaucoup de contenus, beaucoup de conférences, d'ateliers et de tables rondes comme ce matin. Donc c'est un événement, vous le savez, qui est organisé par la CCI, Exponente, API et ADN Ouest. Aujourd'hui, effectivement, et ce matin, moi je suis ravi d'accueillir cette table ronde parce que notamment notre périmètre de jeu côté ADN, c'est évidemment les pays de la Loire et la Bretagne qu'on met souvent à l'honneur. Et puis pour cette première table ronde de la matinée, on va avoir à la fois des Bretons et à la fois des Vendéens pour débattre et parler agro-agri. Donc du coup, je vais faire court parce que le contenu est le plus important, comme hier. Donc je vais vous demander d'accueillir Mathieu qui va animer cette table ronde avec nos Vendéens et nos Bretons. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci. Et donc tout d'abord, bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde agroalimentaire. Alors peut-être juste pour vous rappeler un peu l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, j'ai été contacté. On m'a dit que ça serait bien d'animer cette table ronde agroalimentaire pour le digital change. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme sujet qui intéresse les gens qui viendront nous voir ? Et en fait, du fait de mon double passé, moi j'ai été membre d'un comité de direction d'un groupe agroalimentaire pendant 7 ans et puis maintenant directeur associé chez EY Consulting, il y a un thème qui est ressorti comme étant assez naturel qui est en fait le thème du jour où le consommateur a pris le pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est un thème où quand on est dans l'industrie agroalimentaire, c'est un sujet qu'on voit tous les jours qu'on doit traiter. C'est très clair. Et quand on est dans le conseil, c'est un thème que nos clients nous demandent de traiter quasiment également tous les jours quand ils nous en parlent. Ils nous disent que c'est un de nos grands enjeux aujourd'hui. Donc une fois qu'on avait le thème, évidemment, on s'est dit, c'est quoi les grands enjeux qu'il y a aujourd'hui autour de ce thème-là ? En fait, il y a un peu deux thèmes, deux sujets, on va dire, partiellement contradictoires. Un premier enjeu qui est vraiment un enjeu de traçabilité, de qualité, de besoin de localité, qu'on ressent très fortement chez les gens aujourd'hui qui souhaitent consommer, chez le consommateur final. Mais par rapport à ces enjeux-là, qui sont des enjeux un peu éthiques, responsables, on a un deuxième sujet qui ressort de manière très forte également, qui est le sujet d'une demande d'individualisation des gens dans la consommation et dans les modes de consommation et dans les modes de contrôle de leur consommation. Donc c'est des enjeux souvent qui se recoupent, mais il y a également des faux, ces enjeux s'opposent un petit peu. Donc on s'est dit que pour parler de ça, dans le cadre de cette table ronde, il fallait des gens qui soient un peu positionnés sur les différents éléments, sur ces différents prismes. C'est-à-dire des gens de l'industrie, comme David Chauvin, qui est tout au fond sur le fauteuil, qui est en fait directeur général en charge de la branche E-Viand Food Service et E-Réden. Donc E-Réden, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, c'est le nouveau nom du groupe d'Ocitriscalia. Donc David connaît très bien ces sujets industriels, à la fois dans leur dimension B2B et B2C, donc ça sera intéressant d'avoir son éclairage par rapport à ça. C'était intéressant aussi d'avoir une vision clairement orientée B2C. Donc là-dessus, on a eu l'occasion d'échanger avec Mathieu Delpuech, qui est juste ici, qui en fait est en charge de la transformation digitale et des systèmes d'information au sein du groupe Rouillet, qui n'est pas forcément très connu pour cette dimension B2C, mais Mathieu a travaillé sur un projet extrêmement intéressant, qui est le projet de Maison Colibri, qui est un projet de Madeleine, où il y a tout un enjeu de Madeleine Premium, et comment est-ce qu'ils sont allés vers ce sujet-là, vers l'individualisation associée au Madeleine Premium. Et enfin, quand on parle d'agriculture, d'agroalimentaire, il y a souvent un grand absent dans les tables, et ce grand absent, c'est souvent l'agriculteur. Parce que très souvent, on a des gens qui parlent de lui, qui disent on pense à lui, on s'intéresse à lui, mais en fait, il n'est pas là. Voilà. Donc là, on se disait qu'avoir RVPIO avec nous à table pour nous faire un petit retour sur, du point de vue de l'agriculteur, comment ça se passe, c'est également très intéressant pour que la table ronde ait vraiment un vrai intérêt pour vous, et que ce soit le plus large possible en termes de vision. Donc voilà un petit peu pour l'introduction des intervenants, et maintenant je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on n'a que 40 minutes, sinon on va durer beaucoup plus longtemps, et on n'aura pas de temps pour les questions dans la salle. Donc on va commencer avec David Chauvin, parce que j'avais une première question pour David, la question c'est la suivante. Aujourd'hui, quand on parle de ce thème du jour où le consommateur a pris le pouvoir, on pense très naturellement aux applications qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le savez probablement, l'application Yuka, dont on parle beaucoup, a 10,5 millions d'utilisateurs, principalement en France, donc c'est quasiment un français sur 6, donc si on prend les français en âge de l'utiliser, ça fait même un français sur 4 ou 5, donc c'est quand même très important. On pense également à des applications, peut-être que vous connaissez moins, comme Foodvisor, où là vous photographiez votre assiette, et ça vous donne les éléments nutritionnels. Et par rapport à ces éléments-là, la question que j'avais envie de poser à David pour commencer, c'était finalement comment ce type d'application, ces évolutions, s'impactent la manière dont vous faites votre travail chez Eureden, à la fois pour des clients B2B et des clients B2C. Merci Mathieu. Si on prend un peu de perspective en essayant de regarder dans le temps, il y a effectivement sur les 10 dernières années cette tendance très forte que vous avez qualifiée du fait que le consommateur prenait le pouvoir. Parce qu'avant ça, dans l'industrie agroalimentaire, l'offre était surtout le résultat des choix des industriels agroalimentaires, et ce qui influençait les pratiques, c'était à la fois ces industriels, et puis le pouvoir législatif ou réglementaire, qui essayait de veiller à tous les sujets de santé publique et d'environnement. Et là, depuis 10 ans, il y a cette tendance incroyable. Alors est-ce que c'est le consommateur qui a pris le pouvoir ? Moi je nuancerais un petit peu. Il y a effectivement un mouvement vers le consommateur, mais le consommateur il est pluriel. Tu l'as dit Mathieu, il est parfois même contradictoire dans ses attentes. Et donc c'est plutôt ce mouvement de prise de pouvoir vers le consommateur, mais on ne peut pas parler, je pense, d'un consommateur unique. Alors ça veut dire quoi en termes de conséquences concrètes pour nous ? Pour réagir, pour s'adapter, il y a, je crois, deux grands éléments. Le premier, c'est qu'on est obligé, nous, je vous le disais avant, on était assez auto-centrés, on gérait les choses entre nous, de nous ouvrir vers l'extérieur, vers des partenariats, avec des acteurs avec lesquels on ne discute pas naturellement. Je vais prendre un exemple concret. Donc dans le groupe RENED, on est dans la filière œuf, et puis il y a eu tout un sujet dont vous avez certainement entendu parler, de l'arrêt de la production d'œufs en cage. Et donc on s'est nous rapprochés d'associations qu'on appelle « welféristes » pour travailler avec eux sur comment s'adapter à cette demande extérieure. Parce que finalement, une des difficultés qu'on a, c'est que ce sont des demandes qui viennent d'endroits très variés, qu'on ne comprend pas forcément. Et donc on a besoin finalement de partenaires pour nous aider à trouver des solutions. L'autre intermédiaire qui aussi est un vecteur important, c'est la grande distribution. La grande distribution a une excellente connaissance des besoins des consommateurs. Et ça se voit dans l'évolution des marques, dans la MDD, qui sur les dix dernières années a su capter énormément les besoins des consommateurs. Donc nous, en tant qu'industriels agroalimentaires, on est très à l'écoute de ces acteurs externes. Alors ces demandes, elles vont très très vite. Elles sont, comme on le disait tout à l'heure, contradictoires. Donc on n'est pas capable forcément de les mettre en œuvre. Parce que nous, on a des contraintes financières, des contraintes de temps. On est des industries avec des gros investissements. Et donc on n'est pas en mesure, comme ça, chaque jour, de créer une nouvelle offre pour répondre à une nouvelle demande. Et donc il y a un enjeu aussi dans nos modes de fonctionnement de se mettre en mode test-erreur. Je me souviens, on avait essayé il y a une dizaine d'années de lancer des tortillas dans la grande distribution en GMS. Donc la chaîne est dans un hangar quelque part parce qu'on l'avait acheté et on n'a rien produit. Aujourd'hui, quand on fait des essais en GMS, on fait des essais d'abord sur des petites séries, sur des bouts d'ateliers, et on n'investit plus massivement sur des projets tant qu'on n'a pas testé avant. Donc ça, c'est aussi un changement assez important. Et ça s'applique... Je parlais de l'outil industriel, bien sûr, puisqu'on est au Digital Change, dans nos systèmes d'information, qui sont là encore des outils avec lesquels on a besoin d'accroître la flexibilité et d'être capable de faire du mode test-erreur. Donc voilà pour quelques exemples. Peut-être dire que... Oui, c'est pas facile, mais on y arrive. Dans toutes nos filières, on est en mesure de mettre en oeuvre des solutions qui répondent aux attentes. Et certaines échouent, certaines réussissent. Moi, dans les filières dont je m'occupe, c'est tout ce qui est autour de la viande. On lance beaucoup, en ce moment, de produits autour du Clean Label, c'est-à-dire des produits dans lesquels on va enlever un certain nombre de produits que les gens n'acceptent plus. Des produits qui, souvent, ont été mis historiquement pour des raisons de santé publique, mais qui, aujourd'hui, sont plus nécessaires ou plus dans les quantités actuelles. Il y a tous les sujets de bien-être animal. Donc, on lance un certain nombre d'offres, par exemple, pour arrêter les oeufs en cage. On aide les agriculteurs à ce qu'ils arrêtent ces productions et on les oriente vers d'autres types de productions où le mieux-être animal, ou en tout cas, le bien-être animal, est mis en avant, avec des jardins d'hiver, de l'éclairage naturel, etc. Et puis, il y a une opération qu'on a faite fin 2019, particulièrement intéressante dans ce sens-là. notre activité qu'on appelle Euréden Long Life, tout ce qui est légumes apertisés. On a sollicité les consommateurs en les considérant comme des consom-acteurs en leur demandant, finalement, ce n'est pas simple de convertir une exploitation agricole d'un mode conventionnel à un mode agriculture biologique. Il y a une étape de conversion. Ça dure 3 ans. Combien vous seriez prêts à payer en plus vos bocaux de légumes pour pouvoir aider à cette conversion ? Et donc, il y a eu toute une étude statistique menée qui a conduit au fait que le consommateur nous a dit être prêt de payer 14 centimes d'euros par bocaux en plus. Et donc, on a lancé cette année une gamme en mode promotionnel, c'est-à-dire temporaire, mais une promotion sans baisse de prix. Au contraire, avec ces 14 centimes de plus pour qu'ainsi le consommateur contribue à cette transformation. Ça, c'est effectivement un point qui est très intéressant, qui est mis en avant par David. C'est le fait qu'il y a beaucoup d'attentes consommateurs. Et souvent, les acteurs de l'agroalimentaire se demandent dans quelle mesure le consommateur est prêt à payer ce qu'il demande. Ça, c'est un point dont on reparlera tout à l'heure, mais qui est un point important. Et dans la relation directe au consommateur que permet le digital, ça permet aussi de tester ce genre de choses. et c'est vraiment très intéressant. Au-delà de ce qu'on vient de se dire là, on ressent effectivement beaucoup de besoins de partenariats. On l'a vu encore récemment avec Fromage Ribel, qui a énormément communiqué sur le partenariat qu'ils ont depuis pas mal d'années avec WWF, enfin WWF, qui est assez intéressant parce que ça veut dire que les gens de l'agroalimentaire essaient de dialoguer avec les gens qui souhaitent vraiment le dialogue. Et au-delà de ça, effectivement, il y a ce besoin que tu évoquais un peu d'individualisation. Il y a quand même pas mal de demandes très spécifiques. On parlait des clean labels, on parle également du vegan qui va bien au-delà du bio et qui est aussi une demande de beaucoup de consommateurs. Par rapport à des sujets comme ça, Mathieu, c'est peut-être intéressant d'avoir également ton avis parce qu'effectivement, ce projet de Maison Colibri que vous avez mené, il y a plusieurs enjeux derrière. Il y a un enjeu évidemment de qualité, de gourmandise. Il s'agit quand même de Madeleine. Tu vas nous décrire ça dans le détail. Mais il y a également un enjeu finalement d'individualisation puisque c'est assez innovant de ce point de vue-là. Donc peut-être en quelques mots qu'est-ce que c'est ce projet et puis dans quelle mesure vous êtes un peu impacté par le même type de sujet. Merci Mathieu. Avant de parler d'individualisation finalement de toutes les offres qu'on peut donner maintenant à disponibilité de nos consommateurs, c'est important de refaire un petit peu l'histoire et de voir d'où est-ce que vient Maison Colibri parce que quand on parle de transformation digitale, quand on parle de révolution industrielle, finalement Maison Colibri est un très très bon exemple de ce qu'on appelle la transformation digitale mais surtout la partie transformation. Donc en fait Maison Colibri c'est 120 ans de savoir faire pâtissier avec finalement une technologie unique qui a fait sa force entre les années 60 et 80. C'est la capacité de faire une Madeleine avec une coque chocolat. Donc il y a eu un développement assez important de pâtisserie Colibri à l'époque avec finalement plus de 350 personnes travaillant dans cette structure avec finalement le suivi des besoins consommateurs avec une massification de l'outil industriel avec une présence en grande distribution qui a augmenté puis finalement on s'est confronté à quelque chose qui était naturel dont tous les industriels se sont confrontés c'est à dire qu'on a eu un double effet un effet d'un outil industriel qui était vieillissant couplé à un effet de consommateur qui voulait des choses qui étaient nouvelles qui voulaient quelque chose qui était plus dans l'inventivité et donc on a eu des moments difficiles avec probablement aussi un moment où on s'est dit est-ce que l'activité sur pâtisserie Colibri doit être arrêtée et puis il y a eu un virage stratégique qui en se disant on ressente l'activité avec concrètement qu'est-ce qui a fait la force de Maison Colibri et de pâtisserie Colibri c'est-à-dire la qualité la gourmandise l'inventivité et la relation aux clients donc en 2017 il y a eu la décision de stopper ou de repositionner les volumes de production qui étaient principalement de la marque de distributeurs vers la création d'une gamme appelée Maison Colibri qui promeut finalement tout ce qui a fait le succès de la marque et pour devenir et l'ambition est de devenir c'est pas de remplacer Pierre Armé c'est pas de remplacer les pâtissiers mais c'est de donner la possibilité au plus grand nombre d'accéder à finalement des produits de qualité tout en respectant une échelle de prix qui est acceptable pour l'ensemble des consommateurs donc il y a eu un travail de fait autour de la qualité avec des produits qui sont français avec une production qui est 100% française dans notre usine de Charente-Maritime un aspect porté autour de la gourmandise parce que ce qui est important quand on voit les applications comme Yuka oui c'est important sauf qu'on parle de produits gourmands on n'a pas vocation à vendre des légumes ou des fruits par contre dans cette démarche de se dire je m'offre un instant gourmand dans ce cas là comment est-ce que je m'assure d'avoir des produits de qualité locaux français et surtout comment est-ce que je réponds à l'attente de consommateurs d'individualisation et de personnalisation donc pour aller au bout de la démarche on a travaillé des recettes complètement inventives autour de la pistache autour de la framboise et ça s'est concrétisé en juin 2019 avec un projet qui me tient particulièrement à coeur puisque c'est quelque chose qui a permis d'un vrai projet transverse d'entreprise en mettant finalement la partie logistique la partie marketing la partie commerce la relation aux consommateurs finalement tout le monde autour d'une table avec la possibilité de créer sa propre recette et également de finalement de devenir l'acteur et de vivre une véritable expérience autour de la Madeleine et d'également de pouvoir personnaliser la boîte qui entoure cette Madeleine donc en fait pour répondre à la question et ce besoin d'individualisation on a réellement vu finalement une évolution et un besoin de s'adapter aux nouveaux besoins du consommateur et c'est ça qui s'est passé très concrètement au sein de Maison Colivrie avec cette finalement je ne vais pas dire cette apothéose parce que c'est finalement que le début mais avec cette réelle prise de conscience de dire on a besoin de faire des produits de qualité on a besoin de communiquer autour de ces produits de qualité et on a besoin d'aller dans de l'ultra personnalisation pour rester pertinent par rapport au consommateur Merci Mathieu par rapport à ce sujet de qualité justement pour les gens qui n'ont pas ces chiffres en tête c'est intéressant mais aujourd'hui on a à peu près 17% de la surface agricole utile qui est cultivée en bio 43% de plus qu'en l'année dernière plus de 15% de croissance depuis 3-4 ans et par rapport à ces besoins effectivement très spécifiques des individus sur du vegan sur de la localisation beaucoup plus près du consommateur comment est-ce qu'en tant qu'agriculteur on gère ces demandes et comment parce que c'est au moins aussi important on arrive à les valoriser dans la relation qu'on peut avoir avec le consommateur final mais également les coopératives ou les industriels Alors c'est tout sauf facile parce que l'agriculteur a peu de relations avec le consommateur en fait je dirais de plus en plus parce que les circuits raccourcis voire en B2C direct se développent et c'est très bien mais la plus grande partie de la production agricole est commercialisée via des entreprises ou des coopératives ou des entreprises telles que mes collègues par rapport à une demande consommateur qui est elle volatile et là intervient quelque chose c'est la notion du temps long et du temps court la sollicitation est dans le temps court la mise en oeuvre des process est dans le temps long et suivant les productions agricoles dans lesquelles on est c'est extrêmement variables différents en production de légumières par exemple on peut être extrêmement réactif parce que le cycle de production est court si on est en production en vision de bovine c'est beaucoup plus long entre le moment où on fait naître un veau et qui va se trouver sur l'étal du boucher c'est en nombre d'années que ça se compte donc faire évoluer ces choses là c'est tout sauf simple donc j'ai bien aimé tout à l'heure ce que tu disais par rapport à des chaînes de production qui se mettent qui se mettent en place qu'il faut vraiment tester c'est encore plus compliqué pour l'agriculteur après il y a une période d'adaptation effectivement il y a un engouement je pense qu'on peut le dire pour le bio il faut être extrêmement bon technicien bon professionnel agriculteur pour s'engager dans le bio qui est présenté comme la panacée mais qui est tout sauf la panacée en clair si un agriculteur qui a des compétences moyennes on va dire en termes techniques s'engage dans le bio on peut aller à un échec y compris du côté environnemental parce que croire qu'être en bio c'est utiliser aucun aucune protection des cultures aucun produit phytosanitaire c'est faux le bio c'est pas une production naturelle c'est une production qui se fait avec un cahier des charges extrêmement précis mais qui permet un certain nombre de possibilités donc il faut énormément de technicité donc on est dans le temps long et donc ça demande beaucoup beaucoup d'adaptation s'ajoute à ça un élément que ça a été évoqué aussi mais qui doit rentrer c'est que entre l'envie du consommateur légitime d'avoir des produits de qualité qui soient sains au niveau sanitaire mais ça ça fait même plus débat chez nous et heureusement il n'y a pas d'intoxication alimentaire chez nous on peut supposer pouvoir être malade de telle et telle chose mais dans les résultats on se rend compte que finalement il n'y a pas d'intoxication alimentaire l'âge moyen augmente c'est pas uniquement mais en partie dû quand même à l'alimentation donc tout ça va dans le bon sens après que le consommateur en veuille plus c'est très bien mais il faut toute chose à un prix demain si on arrive comme certains le voudraient notamment dans le monde de la distribution banaliser le bio pour l'avoir au prix du conventionnel on va aller dans le mur l'agriculture biologique demande évidemment moins d'intrants mais demande plus de mécanique demande plus de technicité demande plus de terre donc demande plus de manœuvre dans un certain nombre de cas donc globalement est un coût qui est plus important ce coût il faut que d'une façon ou d'une autre il soit pris en compte par quelqu'un il y a peut-être des marges de manœuvre dans la transformation j'en doute un peu parce que pour avoir conduit il y a quelques années une étude au conseil économique et sociale et environnementale de la région sur l'agroalimentaire finalement les marges sont extrêmement réduites partout sauf peut-être un peu dans la distribution donc on n'a pas énormément droit à l'erreur donc au bout du bout c'est le consommateur qui va devoir qui prenne le pouvoir ça ne me choque pas au contraire très bien mais il faut qu'il puisse assumer ses choix c'est à dire que pour ne pas payer globalement plus cher son alimentation il faut aller vers une alimentation plus saine et si on va vers du bio avec une alimentation chargée de gras chargée de sucre chargée de sel je pense que on se fera plaisir peut-être intellectuellement mais je ne suis pas sûr qu'on gagnera beaucoup au niveau de la nutrition et pour le producteur tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte et si on doit aller vers des tendances moi ce qui m'intéresse c'est les tendances longues ce qui intéresse l'agriculteur c'est les tendances longues les autres on est absolument incapable de les assumer de les prendre en compte par rapport à cette question justement de recréer du lien il y a quelques initiatives intéressantes qu'on a tous vues il y en a une qui est très connue quelle initiative c'est qui le patron avec plus de 21 références aujourd'hui sur lesquelles il y a ce dialogue qui s'est instauré et puis une trentaine d'autres à peu près qui sont en préparation il y avait une initiative je crois que souhaitiez mettre en avant Hervé qui est une autre initiative et j'ai envie de vous demander finalement c'est quoi cette bouteille de lait qu'on a pu passer voilà donc la petite bouteille de lait que vous avez là dites nous en deux mots un petit peu ce que c'est ça Hervé cette bouteille de lait alors l'idée nous est venue par rapport à alors pas par rapport à ce qu'a fait c'est qui le patron qui est une formidable démarche mais fait par quelqu'un qui est très malin parce que il s'est attribué la possibilité d'interroger les consommateurs ce qu'il fait c'est pas du bullshit les consommateurs sont réellement interrogés pour pouvoir après produire un lait ou maintenant un certain nombre d'autres produits alors c'est pas facile dans tous les produits il a commencé par le lait nous aussi parce que c'est sûrement le produit le plus facile à mettre en oeuvre de cette façon là qu'il soit payé à un prix on va dire équitable pour les producteurs et qui répondent à un certain nombre de demandes de consommateurs alors effectivement on a on s'est dit après tout on peut très bien inverser les choses et puis se prendre en main nous même producteurs ce qu'on a voulu faire à une échelle assez importante qui est à l'échelle du département porté par porté par un syndicat porté par la FDSEA de la Vendée pour mettre dans le mouvement tous nos adhérents qui le voudront bien il n'y a aucune obligation mais qui le voudront bien en général quand on dit aux gens qu'on va travailler pour qu'ils aient un retour plus important de leurs produits en termes financiers vers eux ils adhèrent et l'idée a été de répondre à une demande du consommateur de promettre une valeur qui soit rémunéré convenablement pour le producteur et ça le consommateur y est sensible et je pense qu'il y est honnêtement sensible ce n'est pas que des mots parce que quelque part les gens voient bien que si demain il n'y avait plus d'agriculteurs pour les nourrir il y aurait un problème quelque part donc il y a cet élément là le deuxième c'est qu'il y a une vraie attente aussi du consommateur en termes de bien-être animal en termes de localisation en termes de cahiers des charges assez globaux on va dire parce qu'on peut aller après dans des cahiers des charges plus précis comme les labels comme le bio et tout ça mais de la façon surtout dont les choses sont produites donc tous ceux qui adhèrent à la démarche juste et vendéen c'est comme ça qu'on a appelé la marque actuellement on est dans le lait on est dans le miel également on peut répondre à cette promesse de valeur et pour que ça soit accessible à tout le monde et que ça soit totalement transparent on a décidé c'est la première marque producteur je pense au monde qui est déposée sous blockchain dont la promesse de valeur est déposée sous blockchain l'élément différenciant par rapport à C'est qui le patron c'est que dans la démarche C'est qui le patron Chaban s'il a besoin de 200 producteurs de lait pour satisfaire ses consommateurs il va prendre les 200 producteurs de lait nous dans notre démarche actuellement on est plus modeste on est marge juste on doit être capable de commercialiser le lait d'une dizaine d'exploitations et on a 150 agriculteurs qui sont dans la démarche qu'est-ce qu'on fait on mutualise la plus-value de la démarche à l'ensemble des producteurs il nous semble que là du coup c'est une démarche qui est plus équitable pour pouvoir emmener tout le monde vers une démarche plus verteuse moi j'ai toujours considéré qu'il vaut mieux emmener 90% des gens dans 90% d'une démarche verteuse que d'emmener 10% vers une production à 110% verteuse très élitiste l'impact est meilleur Cette démarche juste évendante c'est une démarche qui est intéressante parce qu'on parle souvent de cette relation locale qui doit être recréée la relation directe un peu à l'agriculteur et à l'écosystème par rapport à ce type d'enjeu aujourd'hui il y a une étude RINFLEX qui est parue l'année dernière qui était assez intéressante qui disait qu'à peu près 80% des gens aujourd'hui voulaient savoir d'où venaient leur alimentation d'où venaient les aliments donc d'une certaine manière les tracer sur ce type d'enjeu David comment vous organisez pour un peu répondre à ce besoin à la fois de localité mais également de traçabilité des consommateurs finaux et des intervenants en B2B alors si on différencie le marché de la grande distribution en fait aujourd'hui le consommateur veut un produit français et donc dans beaucoup de filières aujourd'hui l'essentiel de l'approvisionnement est français on peut citer les oeufs vous aurez du mal à trouver des oeufs non français dans un magasin sauf si vous êtes à la frontière peut-être de l'Espagne ou de la Belgique en volaille c'est pareil etc etc en grande distribution l'enjeu pour nous c'est plutôt le développement de marques locales donc par exemple dans le groupe Eureden on travaille au développement de la marque Paysans Breton pour effectivement valoriser cet ancrage local qui répond à une attente du consommateur là où il y a une opportunité pour les agriculteurs pour l'agroalimentaire français c'est dans tout ce qui est restauration hors domicile puisque là le consommateur n'a pas encore pris le pouvoir effectivement le consommateur souhaiterait savoir quelle est l'origine du produit mais on ne le lui dit pas on ne lui dit que pour la viande bovine et donc il ne sait pas sinon d'où viennent les ingrédients et c'est là étonnamment où il y a le plus d'importations donc c'est vous imaginez bien que les acteurs agroalimentaires font du lobbying pour qu'il y ait cette traçabilité et ce marquage des origines des produits en restauration hors domicile qui représente un gros marché pour l'agroalimentaire et puis sur le point du lien avec les agriculteurs donc Reden c'est une coopérative agricole donc nos patrons on demande c'est qui le patron nous nos patrons ce sont des agriculteurs donc quand on les oublie ils se rappellent vite à nous puisque le conseil d'administration c'est constitué d'agriculteurs et effectivement quelquefois on a la tête sur le guidon les échelles de temps ne sont pas les mêmes et les enjeux de rémunération il ne faut pas non plus les oublier c'est important pour les agriculteurs qu'ils aient une rémunération juste donc on a ce lien là quelque part c'est notre ADN et le consommateur aime bien voir les agriculteurs il aime bien voir concrètement qui est l'homme ou qui est la femme derrière le produit qui l'achète et donc nous on a créé une démarche qu'on appelle ambassadeur où tous les agriculteurs volontaires de la coopérative on les forme pour qu'ensuite ils viennent soit présenter la coopérative ou des produits donc ils vont dans des écoles il y a des formations pour être sur les réseaux sociaux pour promouvoir les produits on va sur les salons professionnels au CIRA par exemple qui est un grand salon à l'alimentaire et nos clients qu'ils soient distributeurs ou consommateurs final sont vraiment très sensibles à ça donc c'est un point important pour nous ça c'est un point qui est intéressant parce qu'effectivement on le voit bien tous dans la salle aller à la rencontre du consommateur final c'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui le lien avec la terre c'est souvent perdu de manière assez forte on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec Hervé mais par rapport à cette capacité à saisir les attentes finalement du consommateur final les outils numériques aujourd'hui donnent pas mal d'opportunités on en a parlé à l'instant avec ces démarches ambassadeurs qui sont à la fois physiques et digitales au niveau de Maison Colibri où un des éléments clés de l'ADN de la marque c'est cette relation ce dialogue avec le consommateur pour faire évoluer à la fois les formules les madeleines comment vous gérez cette dimension là et finalement comment s'instaure le dialogue et qu'est-ce que vous en retirez parce que c'est intéressant aussi de savoir ça c'est ça c'est un point important parce qu'il y a un véritable enjeu de transparence et de cohérence et l'ambition pour nous c'est vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue j'ai bien aimé la notion de temps court et de temps long on sait très bien qu'aujourd'hui c'est difficile d'être 100% parfait et même la définition de la perfection est toujours difficile en fonction du prisme d'études et de la manière dont on regarde les choses mais en tout cas ce qui est sûr de notre côté c'est qu'il y a une véritable démarche d'amélioration continue avec depuis il y a un exemple très concret c'est en 2017 en 2017 lors notamment de la création de la marque Maison Colibri l'ensemble des recettes a été revue pour supprimer les arômes et les colorants artificiels et ça rentre dans cette démarche d'amélioration continue de mise en avant de la qualité des produits des matières premières qui sont à 80% sourcées en local et en France sauf des produits qu'on ne peut pas trouver en France comme les fèves de chocolat comme les pistaches Par rapport à la suppression des arômes d'ailleurs je crois qu'il y avait une anecdote intéressante D'ailleurs à titre d'anecdote on a changé justement pas forcément les arômes mais surtout les colorants ce qui a fait que notre madeleine notamment framboise qui est devenue un peu moins couleur flashy rose est devenue un peu plus un peu plus palote et on a eu des retours consommateurs qui nous disaient que le produit était moins bon alors que finalement la recette et le goût étaient exactement la même mais cette image finalement de la manière dont on a transmis la notion du bon est en train d'évoluer et nous on s'attèle à ce que justement on ait cette mise en avant de la qualité des produits de ce travail là au niveau de l'innovation de produits pour transmettre ça auprès des consommateurs il y a un deuxième aspect qui est important pour moi c'est l'aspect industriel aussi dans le sens où on a pour ambition de démystifier un petit peu cette image de l'industriel dans l'ail ou la cuisse où l'idée c'était que finalement il y a quelqu'un de méchant derrière la grosse usine qui essaye de fournir au prix le plus bas des produits de mauvaise qualité nous on a à coeur avec différentes initiatives d'usines ouvertes avec la création de vidéos de photos d'ouvrir un petit peu finalement les portes de l'outil industriel et de partager ça en fait avec les consommateurs parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que derrière en tout cas notre marque il y a des individus il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font on a des maîtres pâtissiers on a réellement des gens qui sont extrêmement fiers des produits qu'ils produisent justement tous les jours et ça c'est important de le mettre en avant pour s'assurer que les consommateurs à la fois d'un point de vue ce qui fait les fondements de notre marque c'est à dire la qualité des produits la gourmandise via les méthodes de fabrication artisanale mais également les hommes derrière soient mis en avant et ça c'est extrêmement important que le consommateur en soit conscient notamment quand il fait des choix par rapport au prix des produits de se dire j'achète en conscience quelque chose de différent c'est vrai que ce point de la mise en avant des hommes c'est un point sur lequel on a pas mal échangé dans le cadre de la préparation de la table ronde parce que quand on regarde je dirais un peu les statistiques les grands sondages il y a eu une étude encore Harris Interactive l'année dernière qui disait 74% des gens font confiance aux agriculteurs et pourtant je dirais quand on regarde l'actualité on a le sentiment qu'on est dans l'agribashing permanent on en parlait avec Hervé notamment par rapport à cette dimension on va dire de volonté de reprendre la parole on a des belles initiatives on a parlé d'Etienne Fourmont avec l'initiative Youtuber avec le beurre B-E-U-2-R-E pour ceux qui voudront les voir qui est assez intéressant qui essaie de reprendre le dialogue de la main avec le consommateur final et il y avait un point qu'on avait échangé avec Hervé sur lequel j'aimerais bien voir votre avis et juste vous donner quand même un élément de contexte puisqu'on est en Loire-Atlantique aujourd'hui l'année dernière c'est la préfecture de police qui nous a donné ces éléments là il y a eu 425 faits délictueux à l'encontre d'agriculteurs sur le territoire comment est-ce qu'on gère finalement l'agribashing et comment également on arrive à renouer un peu mieux le dialogue avec le consommateur et notamment ceux qui sont les plus extrémistes dans ces domaines là il y a pas mal de choses dans tout ça la première c'est que ni du côté du consommateur ni du côté des agriculteurs on a vu arriver les choses j'ai 62 ans je vais en avoir 63 bientôt quand j'étais gamin je passais mes étés à ramasser de la paille du foin planter des betteraves et puis des choux avec mes cousins qui étaient partis à la ville que les parents étaient partis parce qu'il n'y avait pas cette place sur la ferme c'est le cas dans toutes les fermes c'est toute la période qui a eu la fin de la période puisque l'avant-guerre je n'ai pas connu mais les années 50 50-60 où beaucoup sont partis travailler à la ville mais les jeunes revenaient on le voit très peu encore on le voit un petit peu avec les bouignets en vernière qui renvoient toujours les gamins sur les burons en été ce qui est une très bonne chose mais ça on l'a perdu donc ce contact à l'aliment a été totalement perdu l'aliment pour allez 90% des consommateurs jusqu'à il y a quelques années quand il a pris conscience de se réapproprier son alimentation s'arrêter au supermarché et donc ce contact à l'agriculteur c'est petit à petit délité et il n'y a rien de pire que les choses qui s'inscrivent dans le temps comme ça parce qu'il faut du temps pour le reconstruire et je pense que c'est l'élément premier qui est la cause de tout ça parce qu'en se réappropriant une idée de l'agriculture le citoyen on va dire ou le consommateur c'est le même a souvent une vision on est nous pareil pour autre chose une vision manichéenne des choses et en plus il y a eu un arrêt sur image à un moment de ce que peut-être ses parents et ses grands-parents lui ont dit qui était une vision idyllique de l'agriculture et comme en plus c'est sa vision c'est l'opinion qui s'en est faite c'est forcément la bonne ce qui s'est passé c'est que l'agriculture a évolué entre les deux comme nous on n'a pas su faire passer ce message-là à nos concitoyens il y a forcément un problème la plus grande partie de l'agribachine pour moi est liée à ça après il y a des évolutions du comportement des gens que je ne jugerai pas que nous on n'a pas vu venir vous avez évoqué tout à l'heure les mouvements vegan ces choses-là c'est un fait on ne les a pas vu venir c'est d'autant plus dommage qu'il y a peut-être aussi là une part de marché à prendre qu'on n'est pas encore prêt à aller chercher et là on rentre dans quelque chose qui est plus dans l'affrontement et là après on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus général malheureusement je pense qu'il faut le dire comme ça qui ne touche pas que les agriculteurs on le voit tous les jours on l'a vu encore avec les la crise sociale qu'on traverse où tout le monde se permet n'importe quoi sous couvert de réseaux sociaux de dire n'importe quoi des appels au meurtre on l'a vu de dire qu'on va décapiter le président de la République moi personnellement ça me choque je pense même qu'on ne peut pas passer là-dessus les agriculteurs sont des victimes parmi d'autres victimes de ces mouvements-là et là on est dans autre chose là on est dans quelque chose où à un moment ou à un autre il va falloir que les pouvoirs publics de l'état prennent ses responsabilités et puissent condamner et porter à la justice des choses qui doivent y être portées là-dessus pour moi c'est l'intolérance géraux que quelqu'un sous couvert d'un militantisme s'arroche de droit de rentrer chez un autre sans rien pour faire même si c'est que pour filmer même si c'est que pour donner un avis il est en infraction une infraction doit être condamné de la même façon un agriculteur qui a des pratiques qui ne sont pas justes par rapport à ce qui est inscrit dans la loi désormais je ne suis pas un ultra je ne suis pas favorable parce qu'on n'est pas en capacité actuellement de le faire de supprimer les pesticides mais un agriculteur qui actuellement est pas en des pesticides avec du matériel qui n'est pas adapté il y en a beau il y en a malheureusement de trop avec à des moments où il ne doit pas le faire parce que ce n'est pas l'heure de la journée avec par exemple du vent au delà des limites autorisées de la même façon il doit être condamné le problème qu'on a actuellement c'est que ces situations qui se trouvent d'un côté ou de l'autre dans la loi personne ne veut véritablement les punir et la cause première de l'agribâchine où il est rendu pour moi elle est là merci pour ce retour sur l'agribâchine je pense que c'est un point qui est important parce qu'on ne peut pas vraiment en faire l'économie quand on parle d'agroalimentaire aujourd'hui on le voit dans beaucoup de pays juste pour à titre d'informations pour la salle quand on parlait des opportunités du marché vegan il faut avoir en tête qu'aux Etats-Unis le marché vegan c'est 7% quand même des consommateurs donc c'est quand même quelque chose qui est loin d'être anodin autre point qui m'intéressait on a parlé très brièvement de l'impact des réseaux sociaux donc vu que le temps avance on va peut-être se le dire en quelques mots pour vous les réseaux sociaux David mais également Mathieu qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est un risque est-ce qu'une opportunité dans la relation que vous avez avec vos clients avec le consommateur final comment vous percevez les réseaux sociaux peut-être Mathieu pour commencer c'est les deux c'est à la fois une magnifique opportunité de tisser un lien direct avec les consommateurs de leur partager nos démarches de leur partager nos problématiques aussi de petites structures nos problématiques de logistique nos problématiques de production à titre d'anecdote on a lancé justement cette offre e-commerce en juin 2019 et en étant une petite structure en fait on s'est rendu compte que c'est quelque chose malheureusement qu'on n'avait pas forcément pensé mais qui est pourtant évident c'est que l'été il fait chaud et que le chocolat fond et que du coup on n'a pas pu livrer dans les temps ce qu'on avait ce qu'on avait finalement prévu de faire auprès de nos consommateurs donc on a pris le temps et ça nous a demandé une structure organisationnelle aussi différente à la fois de partager l'information au plus grand nombre sur les réseaux sociaux mais aussi de prendre le temps d'appeler de manière individuelle chacun des consommateurs et ça a été extrêmement bien perçu donc on a eu un retour et c'est à ce moment là finalement qu'on a commencé à construire une communauté on a d'autres exemples justement suite à des finalement maintenant les réseaux sociaux sont utilisés comme vecteurs de communication avec les marques deviennent le point d'entrée le point d'entrée des services clients donc on a un petit peu de tout et n'importe quoi et finalement quand on est finalement dans la recherche d'excellence opérationnelle quand on est fier de ce qu'on fait on arrive à créer une communauté et un autre exemple qui moi m'a marqué où on a eu un problème de livraison qui était lié à un transporteur et donc on a eu un message sur les réseaux sociaux qui remettait en cause tout le projet toute la marque toute la qualité vraiment aller dans l'extrême finalement d'une situation qui était finalement un épiphénomène et bien on s'est rendu compte que notre communauté notre petite communauté à l'échelle de Maison Colivri a répondu sans même que finalement quelqu'un au sein du service client ne puisse répondre même si on essaye de répondre en moins d'une heure finalement on s'est dit non non c'est des produits de qualité on a l'habitude d'être livré à temps je vous invite à faire ce que vous feriez dans la vie de tous les jours c'est à dire essayer de contacter discuter avec l'individu qui est derrière j'en reviens à cette notion d'individu et vous assurer finalement que ce problème là ne remette pas en cause la visibilité que vous en avez de la marque je crois David là dessus que tu as une expérience qui est assez similaire en fait parce que sur ce sujet des réseaux sociaux en cas de problème alors oui moi je pense aussi que c'est une énorme opportunité c'est même une nécessité aujourd'hui dans nos équipes marketing on a des gens spécialisés dans les réseaux sociaux et je parlais tout au début du test erreur on pourrait même parler de l'innovation frugale je pense que les réseaux sociaux tout ce système digital ça permet et ça facilite ça donc c'est vraiment un atout la dimension risque parce que tu demandais aussi est-ce que c'est un risque nous il nous est arrivé d'être décrié sur les réseaux sociaux sur certains produits c'est vraiment un phénomène assez surprenant des produits qu'on a sur le marché depuis 10 ans tout d'un coup il y a un acteur qui a une forte notion qui le pointe du doigt et là il y a un emballement médiatique qui se crée et donc ça c'est des situations pas du tout agréables donc ça c'est un risque je dirais alors on peut prendre du recul par rapport à ça sauf qu'on a des salariés qui eux-mêmes se font personnellement agresser sur les réseaux sociaux qui commencent à douter de ce qu'on fait donc il y a dans ce cas là c'est vraiment de la gestion de crise mais donc moi j'ai à titre personnel connu deux situations de ce type à chaque fois la raison l'a emporté c'est à dire que au début il y a des c'est toujours facile de surfer sur certains sujets sensibles mais il y a toujours eu des acteurs qui ont rationalisé le débat et à un moment ou à un autre ça stabilise et ça arrête la discussion on avait par exemple un produit qui était dans un emballage plastique qui est servi uniquement dans les hôpitaux et les maisons de retraite donc ça a créé tout un débat parce que quelqu'un pensait que c'était vendu en GMS il disait mais c'est scandaleux de mettre de l'emballage plastique et puis à un moment un responsable d'une association de personnes handicapées a dit attendez nous dans nos établissements si on veut que le personnel puisse manger et encore le droit de manger des oeufs il faut autoriser ça et ça calmer la discussion donc c'est pas du tout agréable quand on est là dedans mais de ce que je vois la raison l'emporte ça c'est un point qui est intéressant parce que ça reboucle avec notre sujet juste avant parce que la raison ça passe par l'éducation et peut-être en deux mots ce qui sera intéressant Hervé c'est d'avoir votre avis sur deux initiatives dont on a parlé qui sont assez intéressantes c'est tout d'abord la logique des fermes urbaines qui sont peut-être une bonne manière justement pour le citadin de reconnaître un petit peu mieux l'agriculture et l'agriculteur et une deuxième initiative qui est tout ce qui est autour de la cuisine aujourd'hui on le voit dans toutes les études il y a beaucoup d'émissions autour de ça dans quelle mesure ces deux initiatives là finalement elles sont pas intéressantes pour vous pour recréer du lien avec le consommateur final ah mais c'est très très intéressant l'agriculture urbaine en en parle beaucoup c'est pas mal d'en parler je pense pas qu'en France elle est vraiment un positionnement économique on est ici à Nantes vous avez tout le tour de la ceinture de la ville les maraîchers nantais qui font du bon travail qui sont très compétitifs dans ce qu'ils font c'est un exemple les maraîchers nantais pour le monde entier donc créer dans une logique économique une ferme à l'intérieur de la ville je suis pas convaincu chez nous on est pas à Singapour par exemple où il n'y a pas de terre qui est que ça corresponde à un besoin par contre il y a deux autres éléments très importants pour moi dans l'agriculture urbaine le premier c'est que c'est une manière intéressante de redécouvrir le geste de cultiver et on peut le faire partout un simple balcon ou même pas une fenêtre permet de mettre un petit plan de tomate dans un pot de fleurs et de récolter le fait de le planter ou de le semer de le suivre de regarder comment il pousse de lui apporter ce qu'il aura besoin pour qu'il pousse et de le prendre pour le manger je pense que c'est une satisfaction pour n'importe quel consommateur et de plus en plus et ça on ne peut que s'en réjouir comme je te l'avais dit en préparant je souhaiterais moi-même qu'on puisse le développer plus dans des écoles dès le plus jeune âge qu'il puisse y avoir des petits bouts de jardin je sais qu'il n'y en a que par endroit mais à mon sens pas suffisamment pour pouvoir instruire ces gestes-là aux enfants dans le même temps je pense que ça serait très intéressant de leur apprendre à coder dès le plus jeune âge donc pour moi il n'y a aucune incompétibilité entre les deux il n'y a pas de dichotomie entre l'un et l'autre et sur le deuxième point peut-être la cuisine je suis désolé parce qu'on se fait un peu rappeler à l'ordre sur le deuxième point de la même façon c'est que moi je ne remets pas en cause parce que ça correspond à un besoin de société qu'il y ait de la transformation alimentaire qui soit faite de façon industrielle mais que les gens là aussi peut-être dès le plus jeune âge puissent apprendre ce qu'est le geste de cuisiner quelque chose pour le manger permet de se réapproprier le geste de faire attention à ce qu'on met dedans parce que c'est déjà en le mettant dedans qu'on fera attention qu'il n'y ait pas trop de sel pas trop de sucre pour moi c'est le plus gros fleur qu'il y ait 2-3 colorants c'est peut-être bien ou pas bien j'en juge pas par contre ce que je suis sûr c'est que s'il y a trop de sel trop de sucre il y a de l'addiction et là c'est un vrai problème le premier problème alimentaire c'est l'obésité donc ça c'est lié à ça et puis aussi de faire attention aux quantités qu'on met et d'éviter le gaspillage donc à la fois apprendre à cultiver et apprendre à jardiner je pense que pour tout gamin dès le plus jeune âge c'est un geste responsable et c'est une responsabilité pour les parents que de le donner Merci beaucoup à tous les 3 en tout cas pour vos interventions on a discuté un peu de la conclusion qu'on souhaitait faire par rapport à ça et on faisait que finalement nous ce qu'on trouvait assez éclairant aujourd'hui c'est qu'on a certes un consommateur final qui dicte beaucoup plus ses choix qu'avant mais pour nous c'était plus une logique de rééquilibrage qu'une logique on va dire de prise de pouvoir en revanche on se disait que notre objectif en l'éduquant en dialoguant avec lui c'était de faire de ce consommateur un petit peu plutôt un dictateur éclairé qu'un dictateur irrationnel voilà donc merci à tous pour votre présence et puis merci aux intervenants